Changeons de sujet maintenant. Je vous pose une question. Êtes-vous du type métrique ou impérial? Parce qu'au Canada, depuis au-delà de 40 ans, on utilise les mètres, on utilise les grammes et les degrés Celsius. En théorie, parce qu'en pratique, c'est vraiment autre chose. Si, par exemple, je vous parle de votre grandeur, vous allez probablement me la donner en pied et en pouce, vous allez régler votre four en Fahrenheit et votre thermostat dans la maison en Celsius. Alexandre Duval a tenté d'y voir plus clair. Tu mesures combien à peu près? 6 pieds et 1. Puis tu pèses combien à peu près? 175 livres. Tu mesures combien? 5 pieds et 6. 5 pieds et 6 et tu pèses combien à peu près? 125 livres. Ces enfants des années 2000 ont appris à tout mesurer en mètres, en kilos et en litres. Pourtant, à bien des égards, ils parlent comme leurs grands-parents. Les pieds, les livres et les tasses font partie intégrante de leur vocabulaire. Mais pourtant, à l'école, on fait juste du système métrique. On fait juste ça, mais pourtant, leur culture fait en sorte que c'est le système impériel aussi. Il y a 145 ans, le premier ministre John A. Macdonald légalisait l'utilisation du système métrique au Canada. Un siècle plus tard, le gouvernement mettait sur pied une commission pour convertir le Canada au système métrique. Pour la population, le véritable choc survient le 1er avril 1975. La météo est désormais livrée en degrés Celsius. Minimum 7 nuits et maximum demain à Vancouver, 8 et 9, à Edmonton, 0 et 14. Une des choses qui a beaucoup dérangé les gens au début, c'était pas tellement les longueurs, c'était les températures. C'est plus que le temps est fait. 20 degrés, ça veut dire quoi? 20 degrés, c'est à froid. L'utilisation du degré Celsius lorsqu'il est question de l'air ambiant n'est plus remise en question. Et quand les jeunes cuisinent, ils le font encore, en mesure impériale. Si tu veux te faire cuire une pizza, tu vas mettre le four à quelle température? 420. Et si tu veux te faire du riz pour deux personnes, quelle quantité? Une tasse. Si tu veux te faire une pizza, tu vas mettre le four à quelle température? 400. Puis aujourd'hui, il fait combien dehors? Moins 20. Est-ce que vous savez pourquoi vous utilisez les deux systèmes? Oui. Nos parents ont grandi avec un système, puis nous, on a grandi avec un autre système. Ça fait que l'école nous en a un problème, puis nos parents ne veulent pas nous en transmettre un autre. Il y a des problèmes qui résultent de l'existence ou d'utilisation de deux systèmes dans un même projet. Le cas classique, c'est la sonde martienne qui s'est plantée. L'accident de la sonde Mars Climate Orbiter est survenu en 1999. La sonde s'est écrasée sur Mars parce que les commandes envoyées de la NASA vers l'engin étaient interprétées en mille plutôt qu'en kilomètres. Un autre incident a aussi marqué les esprits. En 1983, un vol d'Air Canada avait dû se poser d'urgence près de Winnipeg. Le volume de carburant avait mal été calculé à cause d'une erreur de conversion. Ces deux moteurs sont tombés en panne à 40 000 pieds d'altitude. L'eau est bonne? L'eau est très bonne. Elle est à combien? Elle est à 88. Il fait combien dehors aujourd'hui? Dehors, je dirais qu'il fait moins 7, moins 8. Donc une température en Fahrenheit et une température en Celsius. Absolument! La conversion au système métrique n'a jamais été achevée. Dans certains domaines, l'affichage en mesure impériale est encore permis. On regarde quand on lit ici, c'est beaucoup plus évident. La mesure est beaucoup plus facile à lire dans le système anglais que dans le système métrique. Mais en même temps, les jeunes, je pense qu'ils comprennent aussi assez facilement l'ancien système. Puis il n'y a pas vraiment de conflit qu'il peut y avoir avec les clients. Puis on est capable, quand quelqu'un me regarde et me dit, mon Dieu, c'est quoi un pied? Bien, je vais montrer la tuile. Puis chaque tuile fait 12 pouces, un pied. Puis là, c'est une grande révélation. À la boucherie aussi, la livre triomphe. Mais parfois, des clients font une exception pour leur bouchée d'origine française. Quand on entend de suite mon accent, alors les gens me commandent à un livre, puis de suite, comme rectifient. Puis ils font, ah bien, pour vous, ça va faire comme 454 grammes. Combien de grammes dans une livre? 100. 100? Qui dit mieux? 1000. Force est d'admettre que passer d'un système à l'autre n'est pas encore un automatisme. Chose certaine, l'impérial et le métrique coexistent dans le langage des jeunes. Et personne ne sait pour combien de temps encore. Moi, je pense que c'est pas indéracinable. Par contre, il faut accepter et reconnaître que c'est un processus qui est là. Je sais pas quand est-ce ça va arrêter. Je sais pas. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec. Quand est-ce que ça va arrêter? J'ose la question au professeur Yves Gingras. Il était là. Il écoutait attentivement ce reportage. Vous êtes professeur au département d'histoire de l'UQAM. Vous vous intéressez particulièrement à l'histoire des sciences. Je la pose la question. Comment se fait-il qu'un changement comme ça soit si lent à opérer? Parce que justement, c'est un changement culturel. On peut dire qu'il y a eu trois étapes. La première a été, on pourrait dire, le changement législatif. C'est la loi qui impose en 1975 le système métrique. Ensuite, il y a le changement économique. Ça a pris ensuite une dizaine d'années à ce que les compagnies changent leurs instruments. Les instruments de mesure, par exemple, pour mettre des litres d'essence parce que les gens, aujourd'hui, mettent pas des galons d'essence, ils mettent des litres d'essence. Dans les magasins, il fallait changer toutes les balances et c'est des balances maintenant qui mesurent les deux. Et le troisième qui est beaucoup plus lent sur le plan générationnel, c'est le changement culturel. C'est celui que vous aviez très bien décrit où les gens existent dans deux mondes, à la fois le monde du centigrade et le monde du Fahrenheit, mais beaucoup moins et surtout le monde des pieds. Est-ce qu'il y a de l'influence américaine? Nos voisins sont encore dans l'impérial. Effectivement, ça, c'est un problème très important parce que c'est le seul pays qui n'a pas accepté le transfert. Ce qui vous montre que l'identité culturelle de dire nous, le plus grand pays au monde, culturellement dominant, nous, on ne changera pas notre système pour prendre un système plus rationnel qui est le système métrique. Parce que la facilité du métrique, c'est que tout est une multiple de 10. Alors que l'impérial, ça revient des babyloniens où la mesure est 12. Il y a 12 pouces dans un pied, il y a un mètre, alors que c'est des mesures de 10. Donc, c'est de l'impérialisme culturel qui ne veut pas changer et ça a des conséquences. On vient de les nommer dans le cas du satellite qui s'est écrasé. Et quand on va aux États-Unis, maintenant, quand même, on doit dire, attention, maintenant, c'est en mille. Donc, pour nous, c'est un problème. Pour l'Europe, ça n'en est pas un. Et donc, pour solutionner le mélange des poids, il faudrait qu'à l'avenir, les balances qui sont vendues pour les gens qui se pèsent n'aient pas le choix entre les livres et les kilogrammes. Mais lorsque les gens ne se pèseront que sur une balance qui ne marquera que des kilogrammes, dans 30 ans, ça sera réglé. Mais tant qu'on va avoir le droit de se peser en livres, les gens vont continuer à se peser en livres. Et donc, la transition culturelle est très longue. OK. Le commerce a donc un rôle à jouer. Oui, il y a la réglementation, mais les commerçants, l'industrie a son rôle à jouer. Et d'ailleurs, eux ont été obligés de mesurer selon les kilogrammes. Mais comme leurs clients leur disent encore, je veux deux livres de steak haché, ils doivent s'habituer. Mais eux, leur balance marque bien le kilogramme parce que c'est la mesure officielle. Et donc, souvent, les balances marquent les deux. Comment expliquer que chez la même personne... Les gens nous disaient tantôt, mes parents me parlent d'une façon, à l'école, on m'enseigne autre chose. Mais comment se fait-il que chez une même personne, on utilise deux valeurs différentes ? Chez moi, puis je vais parler pour moi, le four est enfin un aide. Et le thermostat, c'est en Celsius. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que justement, vos appareils de température ne vous donnent que le centigrade. Or, beaucoup de nos appareils de chauffage viennent souvent des États-Unis. Et donc, ils marquent les deux systèmes. Ils nous marquent en Fahrenheit et en centigrades. Comme je vous dis, si on achetait, disons, des choses qui ne viennent que de l'Europe, il ne sera jamais écrit nulle part sur un appareil 350 degrés. Donc, après quelques années, les gens mettraient leur four en degrés centigrades. Petite dernière question, et c'est une question de chiffres. Est-ce que vous, vous dites votre question de chiffre, votre grandeur en mètres ou en pieds et pouces ? Comme vous voyez mon âge, vous voyez que je mesure ma longueur, ma grandeur en pieds. Et je n'ai même aucune idée comment je mesure en centimètres. Et je sais que je pèse 160 livres, mais n'ai aucune idée de ce que je pèse en kilogrammes. Mais quand je suis dans mes cours de physique, on fait des mesures, on ne parle que de kilogrammes. Donc, on est un peu schizophrène parce que ce sont des domaines qui sont différents et qui n'entront pas vraiment en conflit dans la vie de tous les jours. Soyons patients pour l'application. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On a fait plaisir. Et je disais, Catherine, je disais tantôt que chaque personne a une interprétation différente. Si on veut mesurer son interprétation sur notre site Internet. On a un test qui va vous montrer quelle importance prend chacun des deux systèmes dans votre vie quotidienne. Vous le trouverez sur notre site Internet. Bruno, j'ai envie d'essayer quelques questions avec vous. Moi, je l'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui. Allez-y. Pour chaque question, vous devez choisir quelle unité de mesure vous prendriez de façon spontanée. Alors, première question, à quelle température se situe l'eau du fleuve Saint-Laurent? Est-ce que c'est 4 degrés ou 39, 4 degrés Celsius ou 39 degrés Fahrenheit? 39. Spontanément, moi, je suis allé sur 39 en Fahrenheit. Eh bien, Bruno, vous faites partie d'une minorité parce qu'à chaque réponse, vous pouvez comparer si vous vous trouvez dans la majorité ou la minorité de nos internautes. Et vous voyez, 88% des internautes ont répondu en degrés Celsius. Mais en même temps, on demande la température de la piscine à la maison, ce sera faire un aide. Oui, tout à fait. Pourquoi le fleuve, c'est en Celsius? Mais moi, j'aurais répondu en Celsius. Je ne sais pas pourquoi. Essayons la prochaine question. Votre micro-brasser préféré vous propose un grand verre de bière, communément appelé une pinte. Cela représente 21 ou 500 millilitres. 21. 21, directement. Système impériel. Vous voyez, dans ce cas-ci, on est à 50-50. 50% des internautes ont répondu en onze et l'autre moitié en millilitres. Alors, il y a 10 questions comme ça. Je vous invite à aller faire le test sur notre site Internet. Moi, je peux vous dire, Bruno, qu'à la toute fin, j'étais 50% métrique, 50% impériel. Moi, j'étais à 30% métrique. Ça vous donne une idée. On ne sait pas pourquoi. Merci, Catherine. Bonne soirée.